... Cette conférence, le mérite en revient bien évidemment à celui dont nous allons parler, Pierre Soulages, Pierre et Colette Soulages en fait. Vous verrez le rôle qu'elle a pu jouer dans cette découverte du Japon et je tiens vraiment à remercier chaleureusement Bernard Keza qui a présenté l'association dont il est président et dont je suis d'ailleurs membre depuis peu car je trouve formidable d'organiser de telles manifestations gratuites, ouvertes à tous. Ce matin il y avait un atelier de calligraphie, il y a maintenant cette conférence où tout à l'heure une performance de l'artiste calligraphe Yukako Matsui. C'est des moments importants et pour moi c'est un privilège que de m'exprimer devant vous au musée Soulages à Rodez. Cette conférence en fait je l'ai trainée pour marquer le 60e anniversaire de la relation personnelle directe de Soulages, Pierre et Colette au Japon car c'est en 1958 qu'ils ont fait leur premier voyage dans ce pays, donc 60 ans le bel âge. Et surtout c'est après Tokyo où j'ai présenté cette conférence, d'abord tant historien, c'est ma formation, je suis venu à l'art par l'histoire et mes recherches précédentes et j'ai eu l'occasion aussi de la présenter à deux voix avec l'artiste calligraphe qui a développé une partie beaucoup plus japonaise et que vous aurez l'occasion de voir. Alors à certains moments j'irai plus vite mais on pourra revenir dans la partie question-réponse sur des aspects pour lesquels donc le temps nous aurait été compté. Par ailleurs cette conférence a été prononcée au musée du Quai Branly Jacques Chirac où se trouve le vase Soulages, trophée voulu par le président Chirac pour récompenser les vainqueurs des tournois de Sumo. Je reviendrai aussi sur cela dans ma présentation. Alors elle saura surtout parler, en pays de langue doc, c'est normal, et puis beaucoup d'images pour parler à la fois de cette carrière formidable. Alors par rapport à certains français ou japonais, il y a beaucoup de choses que vous connaîtrez déjà sur Pierre Soulages mais c'est bien sûr la partie japonaise qui j'espère vous apprendra. Donc en tout cas merci effectivement à tous ceux qui ont rendu possible cette conférence et aux équipes du musée, Christophe, Benoît, et je vais sans plus tarder commencer avec ce Japon de Pierre Soulages qui se découpera en quatre parties. La permanence d'une oeuvre, le Japon de Pierre Soulages, une abstraction calligraphique avec un point d'interrogation car l'oeuvre a été, en tout cas les premières oeuvres de Soulages ont souvent été comparées à des calligraphies, et puis une dernière partie que nous verrons rapidement en conclusion sur l'influence de Soulages sur certains artistes japonais. Alors quand je suis au Japon ou à Paris, je montre où se trouve l'Aveyron, c'est un peu inutile ici, mais c'est toujours ma promotion du département et de cette Occitanie. Alors bien évidemment, Pierre Soulages, vous savez qu'il est né ici à quelque part, rue Combarrel, en 1919, et très tôt, il a été comme écolier, comme Jeanne Aveyroné se promenant dans la nature ou alors au musée de Fenaille, il a été donc impressionné par ces stèles, ces pierres gravées, et c'est connu aussi par ce qu'il pouvait voir des grottes dans lesquelles on découvrait des oeuvres datant de la préhistoire, c'est celle d'Altamira, ce sont aussi bien sûr des grottes françaises. On a là donc des influences chez ce jeune homme, mais la plus connue d'entre elles est cette visite scolaire qu'il avait pu faire à Conques, et ce n'est pas tant l'architecture qui l'a bouleversée que ce qu'il a pu déceler d'art dans cette abbatiale romane, bien sûr sur laquelle je reviendrai avec un autre point de vue. Alors, les premières oeuvres de Pierre Soulages, on peut remonter à celle où il peint, vous savez, la Neve, de 1934, et ce qui intéresse Pierre Soulages dans les arbres, c'est finalement la structure de l'arbre, il compare ces arbres à des sculptures contemporaines abstraites, et on a là des caractéristiques intéressantes que l'on retrouvera dans sa peinture. On peut faire un parallèle avec Mondrian, qui a aussi repris la structure de l'arbre dans ses tableaux très géométriques, puisque peu de personnes savent, sauf dans cette salle. Alors, voilà une première photographie prise par Colette Soulages, qui a malheureusement arrêté ses études d'artistes, car le couple s'est rencontré à Montpellier en 1941. Alors, Pierre Soulages, je ne détaille pas trop sa biographie, parce que je répète, vous la connaissez, mais Colette a joué un très grand rôle. Elle a malheureusement, même de Pierre, arrêté de peindre, peut-être était-ce difficile de peindre à côté de Pierre, mais en même temps, derrière chaque grand homme, il y a une femme, un conjoint, et elle a heureusement fixé sur la pellicule beaucoup de moments intéressants pour l'histoire de l'œuvre de Pierre Soulages, et on a ici, bon, Courbevoie, où ils se sont installés à partir de 1945-1946, ils étaient auparavant à Montpellier, donc cette période-là est importante. La première exposition, en fait, de Pierre Soulages, elle est au Théâtre de Montpellier, mais c'est une exposition collective pour les étudiants des beaux-arts. Il a un temps envisagé de devenir professeur de dessin, et puis il s'est lancé dans cette carrière difficile au départ, puisqu'on ne prenait pas ses toiles, et il a fallu attendre ce salon des surindépendants, en 1947, qui a accepté, parce qu'il n'y avait pas de jury, d'exposer les premiers Soulages, et ça a été une révélation très vite pour ses confrères, pour des critiques, mais ce qu'il a lancé véritablement, c'est cette exposition franco-allemande de 1948, où une de ses œuvres a fait l'affiche, et il a été finalement plus reconnu au départ par l'étranger, mais c'est classique, par ses propres compatriotes. Alors, dans la périodisation des œuvres de Soulages, il y a les grands signes, et c'est ceux qui m'intéressent le plus, vous allez comprendre pourquoi, puisque ce sont ceux qui ont été le plus rapprochés des idéogrammes chinois ou japonais, et vous allez en voir un certain nombre, vous en connaissez parce que certains sont dans ce musée, mais des œuvres qui interpellent, alors le Broudonois, parce que c'était ce qui était le moins cher, le papier plutôt que la toile, même s'il a peint également sur la toile, mais les temps étaient difficiles. Quand ce n'est pas sur du papier, ça peut être sur du verre, et il est assez original, ce Pierre Soulages, puisqu'il peint avec des matériaux non nobles, Broudonois ou Goudron, ici, sur du verre. Alors, dans les autres œuvres qui se distinguent, il y a notamment celle-là, qui est aujourd'hui dans la collection Artoum, puisque c'est une œuvre du fait de l'amitié entre les deux hommes qui a été choisi par Artoum. Alors, on peut bien sûr voir des idéogrammes, d'écriture extrême orientale. Pierre Soulages a toujours revendiqué d'avoir plutôt été influencé, d'avoir été influencé par l'art roman, par des courbes, par des perpendiculaires, des lignes droites, horizontales, et je crois, effectivement, que l'influence première est à chercher là. Cela étant, on a encore beaucoup, y compris des meilleures critiques d'art, qui parlent de cette période comme la période des idéogrammes de Pierre Soulages. Or, l'idéogramme, c'est un signe qui a un sens. Or, là, Pierre Soulages n'invente pas une écriture. Et puis, l'essence, on le verra, que l'on peut prêter à ses peintures, c'est chacun qui se forge son opinion. Alors, il y a des peintures qui reprennent ces lignes sobres, sobres mais pas sombres. En tout cas, le noir fait ressortir par contraste les autres couleurs qu'il utilise. La palette, vous le savez ici, est limitée. Des œuvres qui sont hiératiques. Et le noir, bien sûr, sera de plus en plus présent. Alors, je vous évite ici aussi une présentation des écoles de peinture ou les tendances de l'époque, puisque Pierre Soulages dit lui-même que l'art n'a pas de définition, il ne se rattache à aucune école, si ce n'est la sienne, finalement, mais il en est l'unique membre. Et Pierre Soulages est surtout quelqu'un qui a toujours cherché. Quand on pense à l'économie de moyens, qui a été longtemps la sienne, on ne peut bien sûr que faire des comparaisons qui viendront avec certains artistes japonais et avec cette simplicité. Il n'y a pas, donc, de projection de type calligraphique, comme on a pu en trouver plus tard chez Georges Mathieu, par exemple, ou même chez Artoum, ou chez Diopel, ni dans toute l'équipe, ou en tout cas dans toute la bande d'artistes que Tapier, dans dix pays, et de la région, en tout cas, avait réuni. Alors, Soulages n'était pas rattaché à la galerie Stadler, donc il ne dépendait pas du marchand Tapier, il était galerie de France, il était déjà à part, mais de toute façon, son tempérament et sa peinture font qu'il ne pouvait pas se rattacher à un courant, donc l'art informel, ce n'est pas pour lui, ni toutes ses expressions, abstraction lérique, ou constructivisme, tachisme, etc. Oublions tout cela. Il y aurait éventuellement le soulagisme comme seul terme, s'il lui conviendrait. Alors, quand on voit ce genre de réalisation, on en est frappé, puisque l'écriture extrême orientale chinoise, japonaise, s'écrit très verticalement. Alors, j'ai eu beaucoup de dialogues avec lui, et je le crois vraiment quand il me dit qu'il n'a pas consulté des livres de calligraphie chinoise, non pas qu'en trouver à Rodez, c'était difficile, mais de toute façon, ensuite, il part à Montpellier, puis à Paris, mais il n'allait pas vers cette direction-là. À la différence des impressionnistes qui ont revendiqué le fait d'avoir été influencé par les estampes et qui le montraient bien dans leurs œuvres, là, on a un homme qui, finalement, par ses propres recherches intérieures ou par les influences extérieures, tracent des traits qui pourraient être qualifiés de primitifs et d'universels, et je crois que c'est sans doute cela qu'il faut voir à travers ces, entre guillemets, idéogrammes. Ils sont troublants, et vous verrez malgré tout que l'homme Pierre Soulages, qui a vu des œuvres d'art asiatique, a pu inconsciemment être influencé, a pu conserver aussi une mémoire étinienne des choses, mais ces œuvres, en tout cas, ont interpellé ses contemporains en France, qui, par facilité, ont traité de calligraphes, même si celui qui a été appelé le calligraphe de l'Occident, c'est Georges Mathieu, ainsi baptisé par Malraux, et Soulages n'a pas reçu cette dénomination, et heureusement, car ça aurait faussé l'interprétation de son œuvre. Alors voilà cette affiche dont je vous parlais tout à l'heure, qui l'a propulsée. Alors, ce qui, quand même, et je reviendrai, rappelle la calligraphie, c'est ces traits de pinceau qui sont bien distincts, et qui, d'ailleurs, le seront de moins en moins. Pierre Soulages ne voulant pas qu'il y ait une traçabilité de son pinceau. Alors, il y a là une présentation de deux artistes, de plusieurs artistes français et américains, et Soulages est opposé, d'une certaine façon, à Klein, les Américains pensant au départ que Soulages copiait Klein, alors qu'il n'en était bien, il avait l'antériorité. Voilà l'œuvre que vous avez vue tout à l'heure d'une revue suisse, donc, Allemagne, l'influence de Soulages s'est faite qu'ils sont tirés en Suisse, c'est d'ailleurs Suisse, où il y a actuellement une exposition à Marigny, on recommande d'aller la voir cet été. Et voilà une photographie, sans doute avec un retardateur, de Colette et Pierre Soulages, en 1954. Alors, ils ne sont plus dans leur petit atelier d'une pièce de courbe-voix, ils sont, à cette époque-là, à Ruchelcher, avant de gagner la rue Galande, et en la pierre, en salopette et en tenue de travail, aidée par Colette. Les formats deviennent de plus en plus importants, cette structure, donc, bien connue de Soulages, avec, ici, bon, du ventre et blanc, ne nous permet pas de voir la couleur, mais vous en verrez bientôt, bref, on est dans cette veille où il peint de moins en moins sur papier, et de plus en plus sur des toiles, les moyens sont là, et les formats grandissent. Alors, dans l'interprétation que l'on fait de certains tableaux de Soulages, les Américains ont baptisé par certains Américains Notre-Dame de Paris, ce tableau, qui est au Guggenheim, mais on verra aussi que Pierre Soulages est très libéral sur l'interprétation que l'on peut faire de ces tableaux, bien évidemment, ce n'est pas sur le parvis de Notre-Dame qu'il a réalisé ce tableau, ni même, me semble-t-il, Notre-Dame dans la tête, mais parfois, certaines interprétations de grands spécialistes ont pu lui faire du tort, comme celle de Dorival, qui parlait d'un tableau comme le Golgotha avec l'équivalent de trois croix, et voilà, une interprétation qui, aux États-Unis, à la fois plus, entre protestants et catholiques, mormons, et j'en passe, mais ça l'a desservi auprès de la critique d'art, puisque c'était classé, finalement, soulage dans une veine mystique, ce qu'il n'est pas. C'est un homme qui s'intéresse aux spiritualités, mais qui ne veut pas faire passer, à travers son œuvre, un certain mysticisme. Alors, des toiles que vous pouvez voir, celle-là, de mémoire, est à Montpellier aujourd'hui, mais certains nous ont appelé les ailes de libellules, je passe, mais on passe, ce qu'elle veut dire, aux grandes formes, milieu des années 50, début des années 60, alors des grandes formes qui, là, vont recevoir de plus en plus de pigments, de couleurs, avec une technique qui est propre à Pierre Soulages où il enduit la toile de couleur, et puis ensuite, il la recouvre de noir, et puis avec des spatules, il fait réapparaître la couleur, avec un mouvement, des mouvements, une dynamique, avec des vides, des pleins, qui font penser aussi à l'extrême-orient, mais inutile de dire qu'il est allé chercher, bien sûr, ses conceptions d'art dans l'extrême-orient. Par contre, des parallèles peuvent être faits comme je m'y essaye maintenant. Alors, des œuvres qui ne sont pas toujours, bien sûr, avec des teintes noires, les gens sont toujours surpris ici ou ailleurs de voir que Soulages c'est autre chose que du noir, alors, sauf pour la période, bien sûr, outre-noir que Pierre Soulages aujourd'hui poursuit. des œuvres qui d'ailleurs aujourd'hui sont très recherchées par les collectionneurs puisque la toile qui a été la mieux vendue jusqu'à présent de Pierre Soulages c'est 6 millions en juin dernier à Londres, 6 millions d'euros, période donc intéressante, mais qui va avoir une succession d'autres œuvres intitulées les grands formats et qui vont nous amener vers l'outre-noir avec, vous le voyez ici, le noir qui l'emporte de plus en plus sur et la couleur et le blanc qui peut servir de contraste, Pierre Soulages qui peint également horizontalement et beaucoup horizontalement des toiles, celle-là est à l'Etat rhodaise, des toiles avec des engendements et des calligraphies qui parfois sont rapprochées de calligraphies arabes. On vous voit celle-là, je passe vite et puis dans ces peintures de plus en plus donc de noir, je l'ai dit et le noir-lumière qui deviendra ensuite outre-noir va l'emporter à partir d'avril 1979 où la toile sera entièrement recouverte de noir. On a là des exemples intéressants où même après 79, il a continué à peindre autre chose que du noir mais là, on a un politique qui alterne les surfaces noires alors au début peinture et ensuite acrylique pour le noir et puis ces noirs qui renferment des ocres et des couleurs autres que l'on peut voir. Là, on est dans des outre-noirs classiques comme on peut les voir ici qui réfléchissent la lumière et ces œuvres-là pour parler du Japon ont été récemment présentées à la gare l'hyperrotin qui a ouvert en 2017. Il ne s'interdit pas de revenir au bleu on parle du bleu clin mais on pourrait parler du bleu soulage aussi et il alterne vous voyez ici un très beau très belle sérigraphie que l'on retrouve en bas dans ce musée ici on trouve des travaux intéressants où il frange d'une certaine façon son noir et pour poursuivre des œuvres là aussi qui réfléchissent la lumière avec ses alternances de lits ou de coups de pinceaux là aussi sur l'interprétation au Japon les gens sachant que il avait sa maison atelier à sept en plus de l'atelier de Paris il pensait voir des paysages marins mais là aussi l'interprétation est possible alors ce que dit justement soulage c'est la réalité d'une œuvre qui est de triple rapport entre celui qu'il a faite la chose qu'elle est et celui qui la regarde pour reprendre le terme des regardeurs chacun voit ce qu'il regarde et interprète ce qu'il regarde si je montre ici conque à nouveau c'est pour parler au public français nord de la Loire et au japonais entre autres de cette magnifique abatiale de conque et puis de ce que Pierre Soulage a réalisé avec ce projet de modèle de vitrail et puis ce que donnent ces vitraux à l'intérieur de la de la de l'abatiale donc là aussi les traits formés les diagonales les éléments qu'il a pu choisir ont intéressé les japonais parce qu'ils ont pu retrouver ce qu'on appelle les shoji c'est à dire des cloisons qui sont des cloisons de bois avec armature de bois et puis ensuite papier huilé qui tamise la lumière c'est ce que vous voulez de toute façon soulage dans cet habit que la lumière soit tamisée il a choisi le côté rugueux pour l'intérieur pour donner des variations de lumière plus intéressantes et pour l'extérieur c'est lisse mais ce sont des vitraux qui sont aussi beaux de l'intérieur que de l'extérieur ce qui n'est pas le cas vous le savez pour les vitraux des églises cotiques qui sont quasiment invisibles de l'extérieur d'où la supériorité du roman vous l'aurez compris alors bien sûr des nuances qui changent selon l'heure voilà donc de l'extérieur j'espère qu'il n'y a pas que des avéronnés dans la salle parce que sinon c'est peut-être un peu redondant ce que je dis là donc je vais accélérer sur cette partie mais je trouve ça très beau nous trouvons tous cela très beau et puis dans ces vitraux il y a cette comparaison justement je parlais des shouji bien évidemment dans leur premier voyage Colette et Pierre Soulages ont été intéressés par cette façon de capturer la lumière et de la transformer pour l'intérieur japonais le musée Soulages où nous sommes j'apprends qu'il a été inauguré en 2014 qu'il est très beau le cabinet qu'il a réalisé a reçu le prix Pritzker que le contraste entre la cathédrale de Rodez les gréros et les cubes métalliques sont superbes ils perdent le contraste et puis à l'intérieur les parties estampes les grandes salles avec les outres noires entre autres des grands volumes la toit que nous avons vue tout à l'heure et puis je rappelle l'inauguration est celle qui est conduite par le président Hollande mais comme je tiens toujours au pluralisme politique je rappelle que Pompidou ministre de De Gaulle avait accroché un soulage dans son bureau et j'essaye toujours de maintenir l'équilibre politique en rappelant que certains visiteurs récents ont vu le musée alors qu'il n'était que ministre de l'économie depuis il y a eu vous le savez une rencontre très symbolique je trouve entre le président élu et Pierre Soulage avec Colette l'épouse du président puisque Brigitte et Emmanuel Macron sont rendus à 7 pour rencontrer et déjeuner avec beaucoup d'artistes et voir l'atelier des travaux de Pierre Soulage voilà la seule photographie connue à ce jour de cette rencontre on est là dans l'atelier c'est Annie Lebovitz qui a réalisé cette photographie celle-là même qui a immortalisé John Lennon et Yoko Ono pour rester dans les références chakonnaises là c'est l'ambassadeur de France à Tokyo qui a deux soulages de lithographie dans son bureau mais on peut trouver beaucoup d'autres diplomates ambassadeurs ou même membres du corps préfectoral et je salue la présence de madame la préprète parmi nous qui compte un soulage dans son bureau la préfecture donc a heureusement et donc l'état un soulage dont les visiteurs peuvent profiter si j'ai le temps je vous citerai une petite phrase très belle de Eric Orsena qui comme conseiller à la culture de François Mitterrand et au discours avait lui aussi un soulage dans son bureau donc voilà un exemple à suivre à la condition de voir dans sa collection un soulage sinon les reproductions du musée les posters peuvent très bien remplacer alors le japon de Pierre Soulage lorsque je montre cette image cette photographie beaucoup de japonais pensent que c'est tel ou tel paysage nippon d'autres noms ne se restent pas prendre mais vous aurez peut-être reconnu l'étang de Tau et c'est effectivement Pierre Soulage qui a vu alors qu'il était jeune construit en 39-40 cet étang et puis cette île singulière cette colline inspirée et ce qu'il m'avait dit il y a presque 25 ans alors que je l'ai rencontré la première fois c'est que pour lui cette vision de Seth c'était son Japon exactement comme Van Gogh arrivant en Aple avait pu voir avec les alandiers fleuris un Japon Pierre Soulage avait lu la biographie de Van Gogh à Baudès ça explique qu'il ait eu cette image de Seth île japonaise ou en tout cas paysage japonais ce qui est très beau c'est qu'il parle d'une plaque de métal fondu et qui est insolée à la lumière de la nuit car c'est la nuit qu'il a vu Seth et plus tard il est devenu très ami avec l'Otzimon le prix Nobel de littérature qui a décrit aussi presque dans les mêmes termes l'arrivée au Japon par avion en disant qu'il voyait une plaque d'étain étincelante avec des coquilles renversées ces coquilles renversées c'était les îles du Japon donc de très belles images et j'ai vu d'ailleurs cette citation à Pierre qui me l'a fait redire une fois deux fois et qui m'a dit non l'étain ça n'étincelle pas et il avait raison donc voilà l'artiste qui corrige l'écrivain qui a dit la seule culture française comme un enfermement une limitation et il est allé vers d'autres cultures mais d'abord par le prisme parisien il n'a pas fait tout de suite des voyages d'outre-mer et il a bénéficié de rencontres sur lesquelles je reviendrai à Paris avec une petite colonie japonaise d'artistes mais les choses ont été très vite dans sa relation au Japon puisque en 1951 les japonais importent le concept du salon de mai qui était le salon le plus important de l'époque et ils organisent une exposition d'artistes français d'artistes japonais contemporains abstraits semi-abstraits et là ce n'est pas un tableau de Soulages c'est une oeuvre de Schneider mais Soulages a son premier tableau qui est exposé qui se trouve au musée aujourd'hui et c'est donc le premier Soulages dans l'archipel en 1951 alors Soulages ne fait pas le voyage mais cette oeuvre sera montrée ensuite dans plusieurs villes voilà à l'époque à quoi pouvaient ressembler les expositions d'art on a donc des japonais et des japonais qui sont soit en kimono soit en tenue occidentale deuxième exposition 53 ce sont des biennales c'est intéressant parce qu'il expose à nouveau dans un salon international japonais mais des calligraphes ont commencé à repérer son oeuvre alors là on a dans le catalogue en noir et blanc la deuxième oeuvre exposée voilà Morita Shiryu qui était instituteur à Kyoto en pleine action donc vous voyez que ce que l'on aperçoit en haut n'est plus de la calligraphie il y a une façon très rapide de peindre et puis il y a d'autres calligraphes comme Eguchi qui est toujours vivant en fait son centenaire et avec une très belle exposition au Japon cette année vous voyez derrière lui une cloison avec ses carrés noirs une très belle oeuvre qui le rapproche bien évidemment de ce courant abstrait français enfin courant abstrait français qui a longtemps fait pour prendre une expression d'époque du fauvisme dans du cubisme avec des oeuvres très colorées là où Soulages s'est détaché très tôt c'est justement par la gamme chromatique limitée qui était la sienne et le noir voilà donc des oeuvres par d'autres artistes contemporains de Soulages donc on peut faire des rapprochements des historiens japonais avec qui j'ai parlé des historiens d'art ont parlé de coïncidence de parenté de compagnonnage et je crois que c'est vraiment cela alors c'est une artiste qui aujourd'hui a 105 ans qui continue de créer de peindre qui est une femme formidable et qui a une oeuvre abstraite derrière elle et encore devant elle puisqu'elle continue de peindre là elle doit avoir seulement 90 ans à peu près et elle était dans la sélection de ces artistes japonais montrés en 54 au MoMA de New York c'était un des bienfaits de l'occupation américaine c'est à dire que là certains américains avaient vu qu'il y avait un courant nouveau qu'il fallait montrer à New York mais ce courant va être montré aussi à Paris en 1955 dans une exposition appelée Les Amis de l'Ancre et on a des oeuvres mélangées d'artistes français et d'artistes japonais voilà un exemple d'oeuvre japonaise l'oeuvre de Pierre Soulages une oeuvre d'Arthome une oeuvre d'Aleschinsky et on voit plus chez certains que d'autres l'influence de cette calligraphie japonaise ça c'est une encre de Schneider qui est dans une collection privée japonaise là on voit vraiment le mouvement le pinceau l'expression qu'a voulu donner l'artiste à cette oeuvre c'est tout le contraire chez Pierre Soulages le pinceau le trait du pinceau s'efface on est dans une forme d'immobilité d'occupation de l'espace on n'est pas non plus dans l'expression du sentiment de Pierre Soulages quand il réalise une oeuvre il ne veut pas montrer ce qu'il anime profondément et cette oeuvre là de Schneider a été montrée dans ses expositions qui continuent à présenter donc deux fois enfin une fois tous les deux ans une oeuvre du peintre français celui qui nous intéresse voilà donc en cinquante-trois pardon en cinquante-cinq une oeuvre de cinquante-trois présentée et qui sera détruite par Pierre Soulages en cinquante-sept car on ne s'en était pas content de certaines oeuvres y compris après leur sortie de l'atelier c'est assez rare et bien il les récupérait quand il le pouvait et les détruise voilà donc en cinquante-sept l'exposition internationale où il va recevoir ce tableau le grand prix de l'exposition un tableau qui est aujourd'hui aux Etats-Unis au musée de Milo le quotidien Mainichi donc présente l'oeuvre de Pierre Soulages et puis au Japon pardon à Paris et il a il reçoit les félicitations d'un couple d'artistes japonais qui pour qui Saodomoto est complètement dans l'abstraction amérique son épouse un peu moins et ils ont gardé deux livres de 1957 sur l'art japonais offerts par ce couple qu'ils fréquentaient Soulages les Soulages fréquentaient beaucoup les galeries et ils étaient comme ils disaient compagnons de galeries avec ce couple japonais mais plus que compagnons vraiment amis Pierre Soulages était aussi ami avec Toshimitsu Imai qui utilisait beaucoup la gamme du noir sans doute une influence de Soulages car ils étaient très liés et puis ils rencontrent trois intellectuels un professeur confirmé Yoshikawa qui est un spécialiste ça ne s'invente pas de l'art roman au Japon vraiment notamment de l'église romane de Saint Savin et qui est un érudit qui était un érudit extraordinaire donc le roman a rapproché les deux hommes ils ont vraiment été très liés Ishikawa et Colette et Pierre et puis deux jeunes étudiants qui aujourd'hui ont près de 85 ou 90 ans enfin un peu non je me trompe 75-80 et qui ont connu Pierre Soulages donc qui fréquentait la Sorbonne et ils l'ont connu dès cette époque dès 1956 57-58 et ils sont devenus les deux plus grands historiens d'art du Japon à ce jour également Michel Tapier ici que l'on reconnaît à son profil d'aigle et un ami aussi Michel Ragon qui a fait avant les Soulages le voyage au Japon un an avant qui en est revenu avec un livre publié en 59 et la couverture du livre en fait est une photographie prise par Colette Soulages au Japon et c'était une collaboration intéressante entre Colette qui ne veut jamais apparaître comme photographe ou comme artiste alors qu'elle a fait de très belles photographies je montre ici cette japonaise filmée par Leschinsky parce que les ombrelles à l'époque ont beaucoup plus d'idéogrammes qu'ils en ont maintenant et bien sûr c'est ce qui fascine les étrangers alors voilà Colette et Pierre Soulages enfin au Japon en 58 donc en fait ils font un voyage autour du monde en commençant par les Etats-Unis et puis là ils rencontrent ou ils retrouvent le peintre d'origine chinoise Zawuki et ensemble ils vont au Japon les Soulages sont très bien reçus car Pierre a une renommée à la fois pour son prix japonais et pour d'autres prix qu'il a reçus à vendre et puis parce qu'il est au Japon mais il fait le voyage et l'effort de venir au Japon alors il est reçu d'abord par Teshigahara qui est un grand maître de l'Ikebana mais qui est aussi sculpteur calligraphe et sculpteur vous voyez quelques-unes de ses œuvres ou celle-là par exemple qui est dans le hall du siège de Sogesu l'école d'Ikebana là Pierre-École Soulages devant un Haniwa une statuette votive et il visite le musée Bridgestone qui est un des plus grands musées privés du Japon et qui à ce jour compte une dizaine d'œuvres de Pierre Soulages peinture et astan d'ailleurs l'an dernier il y a eu au musée de l'Orangerie une très belle exposition et il y avait un Shiraga Kazuo donc peintre de Boutai à côté d'un Soulages et puis en face un Zawuki les liens entre Soulages et Boutai sont ténus il a vu Pierre Soulages a vu quelques-unes des œuvres quand elles étaient exposées en France d'artistes de l'école Boutai j'ai retrouvé quelques commentaires des Boutai plutôt favorables sur l'œuvre de Soulages mais voilà les performances les styles ce n'était pas en tout cas les mêmes réseaux et quand il est venu au Japon Pierre Soulages n'a pas rencontré d'artiste Boutai il a rencontré davantage de Caligra d'historien d'art de directeur d'une marque alors ça c'est le premier tableau à avoir été acheté au Japon dès 59 un an après le voyage des Soulages et dans un musée de province qui a été le premier musée à présenter de l'art occidental de manière permanente aux japonais et c'est ce musée qui avait fait aussi l'acquisition du premier Monet pour être montré au public donc je trouvais intéressant que ce musée d'avant-garde est commencé par un Monet et puis 50 ans après par un Soulages et un Soulages qui fait partie de leur grande collection vous pouvez apercevoir ici des tableaux de Chirico d'Ali Picasso et puis le Soulages est pour vous à gauche de l'écran en très bonne position à côté le grand peintre renommé davantage renommé à l'époque que Pierre Soulages alors on retrouve ici Yoshikawa pardon Yoshikawa dans une visite des sanctuaires de Nara de Kyoto où il guidait les Soulages les Aoki Pierre Soulages était beaucoup renseigné et il voulait voir avant tout les jardins de pierre c'était ce qui l'intéressait le plus et là ce sont des ouvrages d'art qui ont été conservés par les Soulages longtemps avant d'être mis en dépôt ici il y a ces photographies donc prises par Colette qui sont très intéressantes notamment pour les cadrages et puis parfois on voit que c'est Pierre qui a pu prendre l'appareil et puis des éléments d'architecture ou de jardin de pierre qui les ont intéressés tous les deux des structures ici d'un temple très connu le Kyomizudera qui là aussi ne peuvent qu'avoir touché cet homme si tourné vers l'architecture vers le bois vers la structuration de ses propres tableaux donc nous sommes ici à Nara quand c'est barré c'est parce qu'il est tiré à partir des planches compactes de ses photographies et puis quelques oeuvres que je trouve très artistiques où là on a des bannières dont on ne distingue pas très bien les idéogrammes mais c'est le mouvement qui est intéressant et qui n'a pas manqué d'intéresser les soulages je fais une comparaison avec ce que justement Alessinsky a filmé où lui il voulait voir les idéogrammes alors que sur les soulages ils sont beaucoup moins présents et c'est le mouvement je répète qui les a intéressés bien sûr à Kyoto ils étaient là-bas en janvier 58 donc ils étaient quasiment seuls dans ce genre de temple et on a là une très belle photographie prise par Colette et qui figure dans le catalogue Boutai que je vous invite à acquérir avec notamment je ne dis pas ça pour ça un essai que j'ai fait sur le Japon de Pierre Soulages en fait d'ancrer de pierre le Japon de Soulages et c'est un honneur pour moi que de participer de cette façon-là à cette très belle exposition qui a été montée avec beaucoup de volonté beaucoup d'abnégation et beaucoup de réussite donc ce que nous dissoulage sur ce Lyoanji c'est très touchant je trouve surtout de le dire ici en avérant c'est qu'il écrit quand j'ai vu Lyoanji et Kinkakuji donc le patio d'or et ce jardin de pierre à Kyoto cela m'a rappelé mes souvenirs d'enfance cela m'a rappelé mes souvenirs d'enfance et il est touché par ce Japon de bois de pierres de forêts de monuments religieux à la place des églises romaines ce sont des temples du bouddhisme du shintoïsme il dit tout cela dans des entretiens dans des interviews et puis il commence aussi à offrir aux japonais des oeuvres des lithographies surtout ils vont intégrer des collections privées ou publiques aujourd'hui et voilà quelques-unes des estampes ils peuvent retrouver leur propriétaire et voir quel type d'oeuvre il avait pu offrir à l'époque il rencontre cette fois-ci Shiryu Morita qui va consacrer la une de Mukubi avec ce tableau et un dialogue s'instaure entre des spécialistes d'art japonais et puis Zaoki et Soulages alors le but de cette rencontre c'est de montrer l'influence de la calligraphie japonaise sur l'école de Paris présente ou la nouvelle école de Paris bon pour Zaoki c'est un peu raté parce que l'influence de la calligraphie sur un homme qui la maîtrise déjà en tant que chinois ça ne compte pas et puis chez Pierre Soulages là aussi ça tombe un peu à côté puisque il ne revendique pas cette influence et puis vous allez voir comment il réfute d'ailleurs une éventuelle influence de la calligraphie alors ces oeuvres là ont intéressé bien sûr les japonais de l'époque et voilà ce qu'ils disent c'est Yoshikawa qui indique que Soulages Artung et Alashinsky leurs traits donnent vie à des formes expressives comme la calligraphie et on peut ressentir une signification face à la pureté de leur expression artistique mais c'est dans le monde de la peinture d'abord une différence technique c'est pas sur du papier c'est sur des toiles ensuite le trait du dessin de l'Artung et de Soulages n'est pas fluide comme celui de la calligraphie leur trait exprime des formes de concert avec d'autres choses pour ainsi dire elles donnent lieu à un monde visuel intemporain les japonais sont très sensibles à cette immobilité de l'oeuvre de Soulages et à cette maîtrise de l'espace et du temps voilà ce que dit Soulages en 58 mes images n'ont rien à voir avec la calligraphie laissez-moi vous expliquer en calligraphie orientale le sens du signe vient en premier je pense parce que vous écrivez fleur cela signifie que l'objet est une fleur puis vient la structure du signe ensuite le son qui accompagne la lettre la fleur est prononcée Hana la calligraphie semble consister dans la relation entre ces quatre éléments très bonne analyse fait in situ et par contre il est intéressé par ce que lui montre Moneta Chilio il ne rencontre pas tous les calligraphes d'avant-garde mais il voit la plupart des oeuvres que je vous ai montré tout à l'heure et donc il est touché par la beauté du pinceau et de l'angle alors ce que nous avions fait avec Yukako Matsui c'était à partir d'oeuvres de Soulages une interprétation qu'elle a faite en tant qu'artiste japonaise calligraphe de certaines oeuvres pour essayer de voir des symboles enfouis, cachés ou non dans certains fleurs des valides voilà Moneta Chilio qui était instituteur à Kyoto en pleine action donc vous voyez que ce que l'on aperçoit en haut n'est plus de la calligraphie il y a une façon très rapide de peindre et puis il y a d'autres calligraphes comme Eguchi qui est toujours vivant son centenaire avec une très belle exposition au Japon cette année vous voyez derrière lui une cloison avec ses carrés noirs une très belle oeuvre qui le rapproche bien évidemment de ce courant abstrait français un courant abstrait français qui a longtemps fait pour prendre une expression d'époque du fauvisme dans du cubisme avec des oeuvres très colorées là où Soulages s'est détaché très tôt c'est justement par la gamme chromatique limitée qui était la sienne et le noir voilà donc des oeuvres par d'autres artistes contemporains de Soulages donc on peut faire des rapprochements des historiens japonais avec qui j'ai parlé des historiens d'art ont parlé de coïncidence de parenté de compagnonnage et je crois que c'est vraiment cela alors c'est une artiste qui aujourd'hui a 105 ans qui continue de créer de peindre qui est une femme formidable et qui a une oeuvre abstraite derrière elle et encore devant elle parce qu'elle continue de peindre là elle doit avoir seulement 90 ans à peu près et elle était dans la sélection de ces artistes japonais montrés en 54 au MoMA de New York c'était un des bienfaits de l'occupation américaine c'est à dire que là certains américains avaient vu qu'il y avait un courant nouveau qu'il fallait montrer à New York mais ce courant va être montré aussi à Paris en 1955 dans une exposition appelée les amis de l'encre et on a des oeuvres mélangées d'artistes français et d'artistes japonais alors voilà un exemple d'oeuvre japonaise l'oeuvre de Pierre Soulages une oeuvre d'artum une oeuvre d'Aleschinsky et on voit plus chez certains que d'autres l'influence de cette calligraphie japonaise ça c'est une encre de Schneider qui est dans une collection privée japonaise là on voit vraiment le mouvement le pinceau l'expression que voulu donner l'artiste à cette oeuvre c'est tout le contraire chez Pierre Soulages le pinceau le trait du pinceau s'efface on est dans une forme d'immobilité d'occupation de l'espace on n'est pas non plus dans l'expression du sentiment de Pierre Soulages quand il réalise une oeuvre il ne veut pas montrer ce qui l'anime profondément et cette oeuvre là de Schneider a été montrée dans ses expositions qui continue à présenter donc deux fois enfin une fois tous les deux ans une oeuvre du peintre français celui qui nous intéresse voilà donc en 53 pardon en 55 une oeuvre de 53 présentée et qui sera détruite par Pierre Soulages en 57 car on ne s'en fait pas que certaines oeuvres y compris après leur sortie de l'atelier c'est assez rare et bien il les récupérait quand il le pouvait et les détruisait voilà donc en 57 l'exposition internationale où il va recevoir ce tableau le grand prix de l'exposition un tableau qui est aujourd'hui aux Etats-Unis au musée de Milwoki le quotidien Mainichi donc présente l'oeuvre de Pierre Soulages et puis au Japon pardon à Paris et il a il reçoit les félicitations d'un couple d'artistes japonais qui pour Sao Domoto est complètement dans l'abstraction amérique son épouse un peu moins et ils ont gardé deux livres de 1957 sur l'art japonais offerts par ce couple qu'ils fréquentaient Soulages les Soulages fréquentaient beaucoup les galeries et ils étaient comme ils disaient compagnons de galeries avec ce couple japonais mais plus que compagnons vraiment amis Pierre Soulages était aussi ami avec Toshimitsu Imai qui utilisait beaucoup la gamme du noir sans doute une influence de Soulages car ils étaient très liés et puis il rencontre trois intellectuels un professeur confirmé Yoshikawa qui est un spécialiste ça ne s'invente pas de l'art roman au Japon vraiment notamment de l'église romane de Saint-Savin et qui est un érudit qui était un érudit extraordinaire donc le roman a rapproché les deux hommes ils ont vraiment été très liés Ishikawa et Colette et Pierre et puis deux jeunes étudiants qui aujourd'hui ont près de 85 ou 90 ans enfin un peu non je me prends que 75 80 et qui ont connu Pierre Soulages donc qui fréquentait la Sorbonne et ils l'ont connu dès cette époque dès 1956 57 58 et ils sont devenus les plus grands historiens d'art du Japon à ce jour également Michel Tapier ici que l'on reconnait son profil d'aigle et un ami aussi Michel Ragon qui a fait avant les Soulages le voyage au Japon un an avant qui en est revenu avec un livre publié en 59 et la couverture du livre en fait est une photographie prise par Colette Soulages au Japon et c'était une collaboration intéressante entre Colette qui ne veut jamais apparaître comme photographe comme artiste alors qu'elle a fait de très belles photographies je montre ici cette japonaise filmée par Leschinsky parce que les ombrets à l'époque ont beaucoup plus d'idéogrammes qu'ils n'en ont maintenant et bien sûr c'est ce qui fascine les étrangers alors voilà Colette et Pierre Soulages enfin au Japon en 58 donc en fait ils font un voyage autour du monde en commençant par les Etats-Unis et puis là ils rencontrent ou ils retrouvent le peintre d'origine chinoise Zawuki et ensemble ils vont au Japon les Soulages sont très bien reçus car Pierre a une renommée à la fois pour son prix japonais et pour d'autres prix qu'il a reçus à vendre et puis parce qu'il est au Japon il fait le voyage et l'effort de venir au Japon alors il est reçu d'abord par Teshigahara qui est un grand maître de l'Ikebana mais qui est aussi sculpteur calligraphe et sculpteur vous voyez quelques-unes de ses oeuvres ou celle-là par exemple qui est dans le hall du siège de Sogeksu l'école d'Ikebana là Pierre-Ecole et Soulages devant un Haniwa une statuette votive et il visite le musée Bridgestone qui est un des plus grands musées privés du Japon et qui à ce jour compte une dizaine d'oeuvres de Pierre Soulages peinture et astan d'ailleurs l'an dernier il y a eu au musée de l'Orangerie une très belle exposition et il y avait un Shiraga Kazuo donc peintre de Boutai à côté d'un Soulages et puis en face un Zaouki les liens entre Soulages et Boutai sont ténus il a vu Pierre Soulages a vu quelques-unes des oeuvres quand elles étaient exposées en France d'artistes de l'école Boutai j'ai retrouvé quelques commentaires des Boutai plutôt favorables sur l'oeuvre de Soulages mais voilà les performances les styles ce n'était pas en tout cas les mêmes réseaux et quand il est venu au Japon Pierre Soulages n'a pas rencontré d'artiste de Boutai il a rencontré davantage de Khalidra d'historien d'art ou de directeur d'une marque alors ça c'est le premier tableau à avoir été acheté au Japon dès 59 un an après le voyage des Soulages dans un musée de province qui a été le premier musée à présenter de l'art occidental de manière permanente au Japonais et c'est ce musée qui avait fait aussi l'acquisition du premier Monet pour être montré au public donc je trouvais intéressant que ce musée d'avant-garde est commencé par un Monet et puis 50 ans après par un Soulages et un Soulages qui fait partie de leur grande collection vous pouvez apercevoir ici des tableaux de Chirico d'Ali Picasso et puis le Soulages est pour vous à gauche de l'écran en très bonne position à côté le grand peintre renommé davantage renommé à l'époque que Pierre Soulages alors on retrouve ici Yoshikawa pardon Yoshikawa dans une visite des sanctuaires de Nara de Kyoto où il guidait les Soulages les Aoki Pierre Soulages était beaucoup renseigné il voulait voir avant tout les jardins de pierre c'était ce qui l'intéressait le plus et là ce sont des ouvrages qui ont été conservés par les Soulages longtemps avant d'être venus en dépôt ici il y a ces photographies donc prises par Colette qui sont très intéressantes notamment pour les cadrages et puis parfois on voit que c'est Pierre qui a pu prendre l'appareil et puis des éléments d'architecture ou de jardin de pierre qui les ont intéressés tous les deux des structures ici d'un temple très connu le Kyo Misudera qui là aussi ne peuvent qu'avoir touché cet homme si tourné vers l'architecture vers le bois vers la structuration de ses propres tableaux donc nous sommes ici à Nara quand c'est barré c'est parce qu'ils ont fait tirer à partir des planches contact ces photographies et puis quelques oeuvres que je trouve très artistiques où là on a des bannières dont on ne distingue pas très bien les idéogrammes mais c'est le mouvement qui est intéressant et qui n'a pas manqué d'intéresser les Soulages je fais une comparaison avec ce que justement Alessinsky a filmé où lui il voulait voir les idéogrammes alors que sur les Soulages ils sont beaucoup moins présents et c'est le mouvement je répète qui les a intéressés bien sûr Ryoanji Kinkakuji à Kyoto ils étaient là-bas en janvier 1958 donc ils étaient quasiment seuls dans ce genre de temple et on a là une très belle photographie prise par Colette et qui figure dans le catalogue Boutai je vous invite à acquérir avec notamment je ne dis pas ça pour ça un essai que j'ai fait sur le Japon de Pierre Soulages en fait d'ancrer de Pierre le Japon de Soulages et c'était un honneur pour moi de participer de cette façon-là à cette très belle exposition qui a été montée avec beaucoup de volonté beaucoup d'abnégation et beaucoup de réussite donc ce que nous dit Soulages sur ce Ryoanji c'est très touchant je trouve surtout de le dire ici en Aveyron c'est qu'il écrit quand j'ai vu Ryoanji et Kinkakuji donc le patio d'or et ce jardin de pierre à Kyoto cela m'a rappelé mes souvenirs d'enfance cela m'a rappelé mes souvenirs d'enfance et il est touché par ce Japon de bois de pierres de forêts de monuments religieux à la place d'église romaine ce sont des temples du bouddhisme du shintoïsme il dit tout cela dans des entretiens dans des interviews et puis il commence aussi à offrir aux japonais des oeuvres des lithographies surtout ils vont intégrer des collections privées ou publiques aujourd'hui et voilà quelques-unes des estampes ils peuvent retrouver leur propriétaire et voir quel type d'oeuvre ils avaient pu offrir à l'époque ils rencontrent cette fois-ci Shiryu Morita qui va consacrer la lune de Mukubi avec ce tableau et un dialogue s'instaure entre des spécialistes d'art japonais et puis Zaoki et Soulages alors le but de cette rencontre c'est de montrer l'influence de la calligraphie japonaise sur l'école de Paris la nouvelle école de Paris bon pour Zaoki c'est un peu raté parce que l'influence de la calligraphie sur un homme qui la maîtrise déjà en tant que chinois ça ne compte pas et puis chez Pierre Soulages là aussi ça tombe un peu à côté puisque ne revendique pas cette influence et puis vous allez voir comment il réfute d'ailleurs une éventuelle influence de la calligraphie alors ces oeuvres là ont intéressé bien sûr les japonais de l'époque et voilà ce qu'ils disent c'est Yoshikawa qui indique que Soulages Hartung Alachinsky leur trait donne vie à des formes expressives comme la calligraphie et on peut ressentir une signification face à la pureté de leur expression artistique mais c'est dans le monde de la peinture d'abord une différence technique c'est pas sur du papier c'est sur des toiles ensuite le trait du dessin de l'artung et de Soulages n'est pas fluide comme celui de la calligraphie leur trait exprime des formes de concerts avec d'autres choses pour ainsi dire elles donnent lieu à un monde visuel intemporain les japonais sont très sensibles à cette immobilité de l'oeuvre de Soulages et à cette maîtrise de l'espace et du temps voilà ce que dit Soulages en 58 mes images n'ont rien à voir avec la calligraphie laissez-moi vous expliquer en calligraphie orientale le sens du signe vient en premier je pense parce que vous écrivez fleur cela signifie que l'objet est une fleur puis vient la structure du signe ensuite le son qui accompagne la lettre la fleur est prononcée Hana la calligraphie semble consister dans la relation entre ces quatre éléments très bonne analyse fat in situ et par contre il est intéressé par ce que lui montre Moneta Shiryu il ne rencontre pas tous les calligraphes d'avant-garde mais il voit la plupart des oeuvres que je vous ai montré tout à l'heure et donc il est touché par la beauté du pinceau et de l'angle alors ce que nous avions fait avec Yukako Matsui c'était à partir d'oeuvres de Soulages une interprétation qu'elle a faite en tant qu'artiste japonais ce qu'elle ira de certaines heures pour essayer de voir des symboles enfouis, cachés ou non dans certaines relations à l'emblête et elle voyait dans ce tableau le kanji l'idéogramme de feu ou celui de flamme et j'ai volontairement un peu blanchi la photographie pour qu'on ne fasse ressortir mais la couleur oque ou orange faisait penser à un feu comme Pierre Soulages n'appelle ses peintures que peinture avec les dimensions et la date là aussi on peut y mettre ce que l'on souhaite elle a comparé avec les oeuvres plus récentes de calligraphes japonais mais les plus intéressantes vous allez les voir c'est lorsque les oeuvres sont de la période du voyage des Soulages au Japon là dans cette oeuvre elle voyait par exemple le kanji de Hana la fleur et elle trouvait des correspondances avec ses propres créations où elle avait fait sur une sorte de calligraphie ou de washi plutôt de washi plié ces déformations de ce qui pratique le japonais ou le chinois peuvent reconnaître l'idéogramme de noir alors il est probable aussi que les amis japonais de Soulages de montrer le noir qu'ils les demandaient lui-même ne s'en souvient pas mais ça ne serait pas illogique quand on connaît son lien au noir voilà donc le kanji de noir et même l'ancien idéogramme de noir qui fait encore plus penser à ce qu'elle sert Pierre Soulages mais là aussi on est peut-être dans l'inconscient dans la mémoire enfouie de vision de calligraphie voilà ce que des calligraphes japonais ont pu faire soit récemment soit de manière plus ancienne avec ici non on ne sait pas encore d'un autre ancien vous en avez d'autres voilà c'est celle-là de Nikuni Seiko qui est intéressante et les parallèles sont à faire mais on est là dans des parallèles on ne se touche jamais on ne se rencontre jamais Pierre Soulages en plus arrive avec son oeuvre de 57 au Japon en 58 donc l'influence n'est pas directe là c'est une autre oeuvre qui a été interprétée avec l'idéogramme de bleu celle-là oeuvre de Soulages rapprochée avec l'idéogramme de coeur avec Luigi Inoue dont on aura une très belle exposition à Albi à l'automne et puis là une peinture qui est à rapprocher que l'on peut rapprocher de l'idéogramme de bambou avec des oeuvres de japonais qui sont postérieures à celles de Soulages mais qui peuvent être rapprochées encore une autre celle-là que j'aime beaucoup personnellement et qui est la plus japonaise japonisante des oeuvres de Soulages sauf que les traits ne termineraient pas par la partie supérieure mais par la partie inférieure bien sûr l'introduction de ce rouge cette bande rouge se contraste noir et blanc on est dans les couleurs de l'Asie mais bien évidemment quand on voit ou quand on sait que ça pourrait représenter l'oeil pour un photographe et pour surtout un peintre c'est quelque chose d'assez extraordinaire voilà des exemples donc de cet idéogramme et un peintre de Soulages n'a pas connu a réalisé cette oeuvre sans date avec ici l'idéogramme qui signifie un coup d'oeil et si on retourne l'oeuvre de Pierre Soulages et bien à l'envers on a ça n'apparaît plus ici mais on a un coup d'oeil qui est effectivement un coup d'oeil parce que vous n'avez pas pu voir l'oeuvre renversée problème technique mais vous voyez d'autres artistes qui ont fait ces contrastes de noir, de blanc avec d'autres formes alors toujours et je dis que dans l'héographie il y avait sans doute davantage de proximité là on a une sérigraphie cette fois-ci qui est à rapprocher de l'idéogramme et de la lune avec ici encore Inoue Inouichi celle-là ben lithographique qui est à rapprocher de l'idéogramme de soleil line of the 48 et puis Pierre Soulages devant des idéogrammes qui là sont des idéogrammes chinois alors ce que certains japonais voient d'autres et notamment un célèbre africain a pu le voir et le dire c'est Léopold de Cédar Senghor qui parlant des peintures de Soulages écrivait ceci la peinture de Soulages me rappelle les sculptures voire la peinture négro-africaine il y a même voyait-il des idéogrammes celtiques là on change encore de champ et il parle de ce peintre poète avec des signes qui rappellent l'homme africain des signes primaires primitifs il rappelle que le noir est une des trois couleurs fondamentales de la peinture africaine pas seulement la peinture africaine et à un moment il parle aussi de trois versions de l'idéogramme de la croix que l'on retrouve aussi dans les ceintures de rupestre africaines un Soulages qui plonge je cite un sanglore dans la nature et cette lecture africaine de la peinture de Soulages elle est je trouve très intéressante et elle est en plus à peu près dans la période où il y a une lecture asiatique de la peinture du peintre alors cette lithographie évoque le Japon pour beaucoup de personnes même si je répète l'intention de faire Soulages n'était pas celle-là là aussi vous aurez du mal pour la traçabilité l'histoire du trait de trouver où commence l'oeuvre où elle finit et Soulages met tout le monde d'accord quand il dit que cette peinture qui se prie de la représentation est cernée par le monde qui lui doit son sens alors rapide reportage photo du premier photographe japonais autorisé à entrer dans l'atelier de Soulages et on a Pierre posant donc de différentes façons et puis mitraillé surtout par ce photographe japonais avec différentes expressions le peintre qui montre certaines de ses réalisations récentes son atelier ça c'est très intéressant comme document avec vous le voyez ici au premier plan cette spatule qu'il utilisait pour faire réapparaître la couleur enfouie sur le noir préparant la peinture noire peignant alors certains clichés sont inversés donc il n'est pas gaucher mais vous verrez que parfois le sens change et il semble réellement peindre devant ce photographe ce qu'il a fait peu en général il avait fait avec Vaillant mais il n'était pas très content de cette observation cette photographie qui est très belle le coup avec un mouvement puissant l'artiste et l'oeuvre et cette oeuvre est autant plus intéressante qu'elle a été détruite par l'artiste en fait il n'en était pas content et elle a fini brûlée mieux vendue jusqu'à présent de Pierre Soulages c'est 6 millions en juin dernier à Londres 6 millions d'euros période donc intéressante mais qui va avoir une succession d'autres oeuvres intitulées les grands formats qui vont nous amener vers l'outre noir avec vous le voyez ici le noir qui l'emporte disons plus sur et la couleur et le blanc qui peut servir de contraste Pierre Soulages qui peint également horizontalement et beaucoup horizontalement des toiles celle-là est à rhodes des toiles avec des enjambements et des calligraphies qui parfois sont rapprochées de calligraphies arabes on revoit celle-là je passe vite et puis dans ces peintures de plus en plus donc de noir je l'ai dit et le noir lumière qui deviendra ensuite outre noir va l'emporter à partir d'avril 1979 où la toile sera entièrement recouverte de noir on a là des exemples intéressants où même après 1979 il a continué à peindre autre chose que du noir mais là on a un polyptique qui alterne les surfaces noires alors au début peinture et puis ensuite l'acquillique pour le noir et puis ces noirs qui renferment des ocres des couleurs autres que l'on peut voir là on est dans des outre-noirs classiques comme on peut les voir ici qui réfléchissent la lumière et ces oeuvres là pour parler du Japon ont été récemment présentées à la gare d'Hipérotin qui a ouvert en 2017 il ne s'interdit pas de revenir au bleu on parle du bleu clin mais on pourrait parler du bleu soulage aussi et il alterne vous voyez ici un très beau très belle sérigraphie que l'on retrouve en bas actuellement il n'est plus à l'Elysée c'est l'exemplaire de l'Elysée qui est montré au musée du Kébran Jacques Chirac donc le président et son épouse ont bien sûr en plus fait restaurer le bas pour qu'ils sont montrés dans les meilleures conditions dans le cadre du japonisme 2018 et puis là j'en ai été très touché et puis un exemplaire qui est à l'ambassade de France voilà pendant la préparation de l'exposition le bas vous pourrez voir donc là-bas avant un jour peut-être de le voir au musée Soulages à Rhodes c'est ce que j'espère le Japon a toujours recommencé pour conclure cette conférence dans les temps ce vase dont j'ai parlé qui a influencé un japonais qui a réalisé c'est assez visible oui un vase qui l'a emprunte à l'idée de Soulages de faire une ouverture sauf que là ce ne sont pas des rayons de soleil en sorte mais cette branche de cerisier on est là dans le figuratif tout à l'heure dans l'attraction totale on a ici Matsutani qui a réalisé l'affiche de cette exposition qui a des œuvres dans cette exposition qui était là pour l'inauguration et qui lui aussi a beaucoup travaillé de plus en plus travaillé sur le noir mais avec un noir très expressif aussi et qui ne peut pas être comparé à celui de Soulages on est là aussi dans l'encre de Chine qui ne peut pas être comparé après Matsutani là aussi réfute une influence directe mais en même temps il est admirateur de l'œuvre de Soulages et il a travaillé sur ses propres fondements culturels on a là de Toko Shimoda des œuvres qui peuvent se rapprocher de celles de Soulages elle travaille ainsi dans son atelier avec de grands formats et puis pour reproduire la performance tout à l'heure de Yukako Matsui je remontre ici je montre plutôt ce papier formé qui est dans les collections du musée Soulages qui est un essai qui n'a pas été continué où Pierre Soulages voulait faire apparaître à travers ce papier formé de la lumière dans le noir c'est un papier qui est très beau frais strié façonné et puis de l'ombre dans les plis de la partie blanche bon la qualité n'est pas très bonne mais j'ai comparé en tout cas ça m'a fait penser quand j'ai vu les œuvres de Yukako Matsui notamment celle-là où il y a à la fois une œuvre qui n'est pas une calligraphie une œuvre d'abstraction avec bien sûr de l'encre sur du papier Washi mais on a là ensuite un travail de plissage très original je n'ai jamais vu ça dans d'autres œuvres de calligraphes japonais d'artistes japonais sauf peut-être Issemiyake avec ses plits pour les vêtements bien connus mais là ça donne une internance d'ombre d'ombré de lumière avec cette œuvre qui est déformée mais prend une autre dimension donc l'artiste Yukako Matsui ne connaissait pas l'œuvre de Soulages dans le détail encore moins ce papier formé que l'on peut voir ici à Rodez mais là aussi parenté coïncidence je trouvais cela intéressant et pour finir je cite nous citerons du cas Soulages dans ce cas